Émilie-Lessart-Therrien, seule candidate non élue, succède à Manon Massé. On vient d'élire la première coporte-parole de Québec solidaire de la ruralité. Ça veut dire aller planter nos racines profondes solidaire dans la ruralité, dans les régions du Québec. Je pense que ça va nous aider dans l'avenir à aller faire en sorte qu'il y y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent dans Québec solidaire. Bien, montrer que Québec solidaire, c'est pas juste le Parti des Montréalais, puis qu'on a à coeur tout le monde, en fait, les réalités de tout le monde. La vision, ses priorités, son éloquence, le fait qu'elle vienne des régions, qu'elle soit extra-parlementaire pour qu'elle puisse aller travailler avec les associations locales, je trouve ça formidable. Victoire à l'arraché, au deuxième tour, avec 50,3 % des votes devant rue Bagazal. Christine Labrie a été éliminée au premier tour. On continue, on travaille ensemble. Le parti est beaucoup plus important que cette course-là. Moi-même, comme solidaire de région, j'avais besoin que mon parti prenne cette décision-là, d'avoir un gros porte-parole qui n'est pas de Montréal pour la première fois de son histoire, donc j'en suis très satisfaite. Le parti avait beaucoup d'attachements, à la fois pour Christine, pour Ruba, pour moi, puis on savait que la seule façon de me ramener à Québec solidaire à court terme, c'était que je sois élue. Une nouvelle ère débute, alors que le parti plafonne dans les sondages et se remet à peine de la campagne électorale de 2022. Ce résultat à l'image du parti, réellement, un résultat divisé, mais uni, ultimement. Puis bien, Émilise, bien, c'est la jeunesse, c'est quelqu'un qui vient de la campagne. Gabriel Nadeau-Dubois était lui aussi soumis à un vote. Faute d'adversaires, l'exercice s'est transformé en vote de confiance. Oui, mais quelques événements dans les deux dernières semaines qui ont suscité pas mal de débats, il aurait fallu que je sois complètement déconnecté ou un peu fou pour pas réfléchir à ces choses-là. Dans ce contexte-là, 90 %, dans un parti tumultueux comme Québec solidaire, c'est un mandat fort, puis j'en suis très heureux. Je suis passée par là trois fois dans les cinq dernières années. La première fois, ça a été un rêve. La deuxième fois, ça a été la plus grosse gifle de ma vie. Mais comme disait je ne sais plus qui, l'important, ce n'est pas de tomber, c'est comment on se relève. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Gatineau.